... Bien, bonsoir et merci d'être là. Alors, je me réjouis parce que les archives de Paris, je les ai beaucoup fréquentées pour cette recherche sur Violette Nauzière. J'étais déjà venue avant, quand je faisais des travaux sur un autre criminel, mais un siècle auparavant, j'ai travaillé sur Pierre-François Lassner et j'étais venue ici, mais il y avait moins d'archives. Alors, avec Violette Nauzière, c'était vraiment un régal. J'ai fréquenté longtemps pour le dossier d'instruction les archives de Paris et donc je me réjouis de revenir pour présenter ma recherche. Donc, je remercie le comité d'histoire de la ville de Paris et Marie-Aignée et je remercie les archives de Paris pour cette invitation. Près d'une échelle, par terre, une paire de jambes au bas noir, une tête de femme aux cheveux bruns, un bras. Nous sommes dans l'atelier du musée Grévin qui fabrique des statues de cire de personnages célèbres. Ce sont les pièces du mannequin de la criminelle Violette Nauzière qui vont être expédiées aux États-Unis. Si j'ai choisi de commencer par cette image, dont vous excuserez la qualité médiocre, c'est qu'elle donne, me semble-t-il, une idée assez claire de la perspective qui est la mienne, qui consiste à étudier un assemblage de représentations, fantasmes et inquiétudes qui ont fait d'une criminelle une figure aussi infâme que célèbre et donc, finalement, à démonter, à l'image de ce mannequin désarticulé, une construction de mots et d'images qui a pour nom « La fleur du mal », métaphore que j'ai donnée pour titre à mon livre. Cette criminelle, c'est Violette Nauzière. Un soir de fin d'été, le 21 août 1933, à Paris, elle empoisonne ses parents avec des cachets de barbiturique qu'elle a pilés et mélangés avec de l'eau. Son père, Baptiste Nauzière, décède pendant son transfert à l'hôpital. Mais Germaine Nauzière, sa mère, survit au drame. Les premiers éléments de l'enquête suivent la piste d'un crime cupide commis par une enfant gâtée et dévergondée. Mais l'arrestation de la coupable, au bout d'une semaine, suggère une autre intrigue. « Si j'ai agi ainsi vis-à-vis de mes parents, c'est parce que depuis six ans, mon père abusait de moi », déclare Violette Nauzière au juge d'instruction. Quinze jours après cette déclaration, Germaine se constitue partie civile contre sa fille pour défendre la mémoire de son époux et pour participer à la recherche d'un complice. L'enquête va durer quatre mois et un an plus tard, la coupable est jugée et condamnée à mort. Entre-temps, s'est déroulée une des grandes affaires du XXe siècle français. L'affaire judiciaire. Voilà qui intéresse traditionnellement les journalistes et, je dirais, les avocats à la retraite. Voilà qui inspire parfois les écrivains et les artistes. Ainsi, les surréalistes ont publié un recueil de poésie en hommage à Violette Nauzière. Ainsi, le réalisateur Claude Chabrol a fait un film en 1978 avec l'actrice Isabelle Huppert qui incarnait Violette Nauzière. Mais longtemps, les historiens ont ignoré l'affaire judiciaire. Or, faire de l'histoire a été, pour moi, découvrir le potentiel de l'affaire judiciaire et, finalement, inventer une manière de faire de l'histoire avec une affaire judiciaire. L'affaire judiciaire, je la définis de manière large. Pour moi, c'est un crime plus sa réception et son interprétation par la société. Ce qui implique d'écouter tous ceux qui ont eu quelque chose à dire sur le crime. Qu'il s'agisse de l'accusé ou du magistrat, du journaliste ou du médecin, de l'artiste connu ou de l'obscur mère de famille. Leurs voix, j'ai pu les entendre essentiellement dans la presse qui est une source fondamentale parce que, tout à la fois, elle diffuse, elle produit et elle nourrit les discours sociaux sur le crime. Et puis, bien sûr, dans les archives judiciaires. Surtout, le dossier d'instruction dont je parlais tout au début, qui est conservé ici, et le dossier d'instruction, c'est une source par nature polyphonique qui rassemble tous les multiples discours suscité par le processus judiciaire. Et je mentionnerai tout particulièrement le gisement assez fascinant que constituent les lettres envoyées à la justice par toutes sortes d'individus qui s'appuient sur leur lecture de la presse et également sur leur expérience personnelle pour construire une interprétation du fait divers. L'affaire judiciaire est donc une histoire que chacun s'approprie et raconte à sa façon. Ou, on peut dire, une boîte de Pandore qui libère des histoires qui se mettent à proliférer, qui se mélangent, qui se concurrencent, etc. Ce que je trouve passionnant, c'est ça. C'est écouter toutes ces histoires avec leurs intrigues et leurs personnages. C'est explorer tout le monde de représentations qu'elles font surgir. C'est rechercher les motifs, les figures, les fictions, les fantasmes qui viennent donner sens au crime. et c'est repérer les logiques de tout cela. Bref, c'est étudier l'imaginaire social et ses dynamiques. L'imaginaire social, la notion est vaste. Pour l'aborder d'un point de vue historique, je propose de prendre une entrée. Et cette entrée, eh bien, c'est l'affaire judiciaire. Mon approche relève donc de la micro-histoire que je considère comme une manière de faire de l'histoire particulièrement efficace pour accéder au travail de l'imaginaire social. Le crime de violette nausière est comme ce rameau d'arbres qu'évoquait Naguère Stendhal dans une page fameuse, rameau tombé dans les mines de sel. et que l'on ressort passé un certain temps, je cite Stendhal, couvert de cristallisations brillantes. Eh bien, les cristallisations qui brillent dans la tranchée ouverte par l'analyse micro-historique au cœur des années 1930, eh bien, c'est ça pour moi, l'imaginaire social. J'ai ajouté au titre de mon livre le sous-titre Une histoire des années 30 pour montrer que le crime de violette nausière est une fenêtre que j'ouvre sur la société française de cette époque. J'aurais pu choisir une autre fenêtre. L'année 1933, où violette nausière tue son père, est aussi l'année où Hitler arrive au pouvoir en Allemagne. Évidemment, à côté, l'affaire nausière, ça paraît sacrément anecdotique. Mais je défends l'idée qu'on peut faire de l'histoire avec violette nausière aussi bien qu'avec Hitler. Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, de remettre en cause la hiérarchie des événements historiques. Ce que semble, vous le voyez, faire avec humour, ce dessin qui a été publié en première page d'un grand quotidien politique qui met en concurrence les deux vedettes de l'année. « Ah, cette violette, il n'y en a que pour elle ! » s'exclame devant Hitler un nazi jaloux de la célébrité de violette nausière. Mais, bon, il s'agit plutôt, pour moi, d'affirmer qu'il n'y a pas de hiérarchie a priori dans les objets de l'histoire et qu'il appartient à l'historien qui construit véritablement son objet de convertir le petit fait jugé indigne ou dérisoire en mine, de le convertir en mine de réflexion et de questions. L'affaire judiciaire est donc un objet d'histoire légitime qui donne tout son rendement si on en fait, comme je le propose, une lecture intensive. intensive. Je considère finalement la micro-histoire comme une forme d'histoire totale qui consiste à étudier à fond un petit objet et à le déplier dans toutes ses dimensions pour lire une société. Mon livre s'intéresse à tous les débats, inquiétudes, tensions, fantasmes que l'affaire fait surgir ou dévoile qui tourne pour beaucoup puisqu'il s'agit d'un parricide autour de la question des identités, des rôles, des rapports familiaux mais aussi au-delà du huis clos familial sur les rapports de génération et la place de la jeunesse dans la société. La femme criminelle n'est qu'un aspect de mon analyse mais c'est celui sur lequel je voudrais insister ici. Mais bon, c'est un aspect qui est présent partout puisque cette affaire offre à l'attention publique une femme coupable que la logique judiciaire oblige à interroger, à examiner, à comprendre, enfin à juger. J'ai principalement abordé la femme criminelle sous l'angle des représentations, c'est-à-dire sous l'angle de la construction d'un personnage qui a cristallisé tout un imaginaire de la femme infâme qui entrait en résonance avec les problèmes, les questions et les débats de l'époque. Il faut avoir à l'esprit d'abord que en tant que figure de femme criminelle, Violette Nauzière, eh bien, elle est fille de la culture de masse qui est avant tout une civilisation du journal. parce qu'on est dans une époque où la presse est massivement lue. Je rappelle les tirages des grands quotidiens populaires. Le petit parisien, il tire à 1,6 million exemplaires par jour. Aujourd'hui, le parisien, c'est 400 000, Figaro, peu plus de 300 000, et le monde, journal de référence, c'est moins de 300 000. Donc, c'est à la presse que Violette Nauzière a dû d'être un personnage connu, un personnage discuté, un personnage qui fait l'objet d'émotions partagées, l'objet de représentations et d'opinions. C'est la presse qui a fait sortir l'affaire de l'espace réduit de l'instruction judiciaire pour, finalement, élargir potentiellement le cercle de l'intérêt à la société tout entière qui est touchée par la culture médiatique. De la rencontre entre le crime de Violette Nauzière, d'une part, et cette culture médiatique, d'autre part, est sorti le drame de la rue de Madagascar, selon l'expression consacrée dans les journaux. C'est quoi le drame de la rue de Madagascar ? Eh bien, c'est un fait divers sensationnel qui mêle poison, sang, esperme. Le fait divers, déjà à l'époque, je dirais, et même sans la télévision, n'est pas seulement fait pour être lu, il est aussi fait pour être vu. De sorte que Violette Nauzière est aussi le fruit d'une nouvelle culture visuelle qui est en train de se mettre en place avec l'explosion de la photographie dans les années 20 et son essor massif dans la presse. Violette Nauzière est donc d'abord l'héroïne d'un fait divers dont les journaux étalent avec complaisance la monstruosité. Je voudrais d'abord développer ce point-là. Il y a d'abord la monstruosité du forfait s'agissant d'un parricide. Parricide, vous devez déjà bien connaître puisque ma collègue Julie Doyon a fait récemment ici, sans l'utile, une conférence sur le sujet, sur le parricide à l'époque moderne. Donc là, il s'agit d'un parricide, c'est-à-dire un crime à la fois très rare et très grave. Le parricide culmine au sommet de la hiérarchie criminelle, c'est le crime des crimes. en vertu du code pénal, il est puni de mort avec une aggravation de peine, c'est-à-dire que le condamné est conduit au lieu de son supplice en chemise, pieds nus et la tête recouverte d'un voile noir. Cette gravité du parricide renvoie au statut du père dans la société issue du code civil. toucher au père, c'est toucher au pilier de l'ordre civil et plus largement toucher à la famille qui est la cellule fondamentale de la société. Donc, dans les représentations, le parricide, c'est un acte contre nature qui contredit l'amour et le respect filio considérés comme propres à l'être humain. Mais, il y a aussi ici le matricide qui n'est pas un terme de droit le matricide qui accentue la dimension sacrilège de ce crime en raison du lien particulièrement fort que la gestation a nouée entre la mère et son enfant. Donc, on a la radicalité d'un double parricide qui rompt tout attache à la généalogie et un double parricide c'est un acte rarissime dans les statistiques de la criminalité. Ce double parricide il a été commis par poison. Or, l'empoisonnement a été construit par toute la tradition juridique et criminologique en un crime particulièrement odieux. un crime de l'ombre et de la trahison un crime lâche hypocrite perpétré dans l'intimité et insoupçonnable. Donc, vous voyez, il y a là pour ce crime des données excessives des données excessives mais aussi des données paradoxales si l'on met en rapport l'énormité du forfait dont je viens de parler avec l'identité de son auteur c'est-à-dire avec son sexe et son âge Violette Nozière une jeune fille de 18 ans. Évidemment la perception d'un crime exceptionnel ici se nourrit de la dissymétrie sexuelle qui frappe les auteurs d'infractions parce que le faible taux de participation des femmes aux infractions est une donnée constante de l'histoire judiciaire disons ça se situe dans la période et d'ailleurs aussi durablement autour de 15% d'ailleurs le corpus des affaires de parricide qu'on peut retrouver ici aux archives de Paris dans les archives du département de la Seine si on regarde les affaires de parricide pour la période bon avec ce qui reste parce qu'il n'y a pas tout mais enfin si on prend la période 1871 1971 donc sur un siècle si on regarde si on étudie ce corpus évidemment on va trouver des éléments qui confirment la rareté des femmes parricides parce que sur cette période j'ai retrouvé 23 affaires de parricides et une seule concerne une parricide et justement c'est Violette nausière or les femmes criminelles parce qu'elles sont exceptionnelles et bien elles soulèvent une indignation particulière on les estime coupables d'une double transgression transgression de la loi bien sûr et transgression de leur sexe puisqu'elles contredisent l'image de la femme donneuse de vie et l'image d'une nature féminine considérée comme passive sensible douce du coup les femmes criminelles sont facilement désignées comme des monstres dénaturées et alors qu'elles sont sous-représentées dans les faits criminels et devant les tribunaux elles sont sur-représentées dans la presse qui en donne en plus une vision déformée en mettant l'accent sur le plus spectaculaire tout se passe comme si finalement l'imaginaire venait compenser une réalité criminelle discrète et comme si l'imaginaire venait déployer l'illusion de la connivence entre les femmes et le crime connivence entretenue par la presse spécialisée dans les faits criminels je pense à certains titres chocs et en particulier celui-ci femme éternelle danger j'avais mis cette une du magazine police magazine dans un livre collectif qu'on avait publié qui s'appelait éternel coupable sur les femmes criminelles alors vous voyez l'image en couverture de police magazine montre au premier plan le visage d'une femme brune au regard inquiétant encadré par un loup noir à l'arrière à l'arrière plan je ne sais pas si vous arrivez à voir à l'arrière plan en bas une fiole de poison et un revolver sanglant c'est à dire les armes traditionnelles ou modernes dévolues au crime féminin et puis sur une carte à jouer apparaît la dame de pique au pouvoir maléfique donc voyez vous avez là une composition racoleuse qui prétend révéler la menace cachée incarnée par la femme et donc une composition qui réactive le stéréotype de la femme criminelle fille d'Ève puisque cette image est placée sous le signe du serpent séducteur que vous voyez sous le titre alors il y a le sexe dans notre affaire le sexe de la coupable mais il y a aussi l'âge et les deux combinent leur effet pour dessiner un crime littéralement disproportionné commis je cite le petit parisien par un monstre en jupon cerise sur le gâteau la jolie adolescente porte le tendre prénom de violette qui condense douceur féminine et innocence enfantine un si joli nom un nom à consonance si douce si vraiment féminine s'exclame le journal l'intransigeant la disproportion alimente les mises en scène du fait divers je faisais allusion au rôle des photographies dans la construction de la figure criminelle le choix des images compte regardez ici une page une double page intérieure du magazine détective vous voyez en haut le père vous voyez en bas tout au long d'une diagonale la mère donc les deux victimes et au milieu plus important le portrait de la coupable et vous voyez que l'image qui a été choisie c'est pas violette nausière à 18 ans mais c'est violette nausière enfant pour montrer pour accentuer la disproportion entre l'énormité du crime et la et la et la petitesse de son auteur c'est véritablement le parricide d'une enfant et non pas d'une jeune fille quand on voit cette image autre disproportion celle qui oppose d'une part la gravité du crime et de l'autre la frivolité de la criminelle qu'est-ce que violette nausière a fait après le crime du shopping elle est allée au galerie Lafayette elle est allée se faire elle est allée au salon de coiffure elle s'achetait une robe un béret des chaussures et puis après elle a passé la soirée dans les quartiers de plaisir de la capitale d'abord elle a bu un verre à Montparnasse avec une amie et puis le soir elle est allée à Montmartre au bal tabarin en galante compagnie vous voyez qu'il y a là des faits propres à construire le portrait d'une criminelle à la fois atrocement cynique la criminelle sans remords qui s'en va danser tandis que ses parents agonisent et puis complètement débauchée sur ce point l'enquête judiciaire et aussi les reportages des journalistes ont apporté alors une moisson d'éléments qui noue en gerbe différents visages celui de la fille précoce Violette mauvaise herbe grandit trop vite ce sont des citations de la presse ça donnait à la débauche la plus vile à l'âge où l'on joue encore à la poupée donc la fille précoce aussi la jeune fille libre qui multipliait les amants depuis l'âge de 16 ans et la figure de la femme vénale Violette dit-on racolait sur les grands boulevards en vrai fleur du trottoir expression évidemment qui a été utilisée par la presse qui va faire toutes sortes de jeux de mots à partir du prénom floral de la criminelle enfin dernière disproportion entre le double parricide extraordinaire et le mobile ordinaire auquel on a immédiatement pensé Violette aurait tué ses parents pour faire main basse sur leurs économies et de fait elle aura aussi volé de l'argent un mobile ordinaire voire dérisoire puisqu'on la soupçonne même d'avoir tué ses parents pour aller faire la noce et c'est le thème favori des complaintes je vais pas vous la chanter mais je vous lis seulement pour faire la noce n'est-il pas dégoûtant d'être si criminel d'aller souiller la maison paternelle du meurtre de ses parents pour la toilette les amants le plaisir le luxe et la débauche cette poupée au coeur comme une roche empoisonne sans frémir bref conclut police magazine je cite le crime de violette nausière et le superlatif du crime alors pendant tout l'automne 1933 ce fait d'hiver va tenir en haleine les lecteurs de la presse qui vont emboîter le pas aux enquêteurs et sillonner les grands boulevards de Paris les quartiers chauds de la capitale au milieu d'étudiants et d'amants plus ou moins louches parmi les prostituées et les proxénètes parce que on imagine que l'ombre du milieu plane sur la fer ce fait d'hiver en croisant le parricide et l'inceste prend la forme d'une tragédie moderne avec dans la peau d'Oedipe la fille d'un mécanicien des chemins de fer la force du fait d'hiver c'est qu'il tient les deux bouts du mythe et de l'histoire sociale pour comprendre le retentissement de l'affaire il faut donc aller se promener rue de Madagascar une rue typique du Paris populaire des années 1930 entrer dans le petit logis chez des ouvriers dont les revenus les ambitions les stratégies regardent vers les classes moyennes qui sont la base sociologique de la troisième république les nausières ne sont pas des marginaux ce sont comme le dit un avocat des français moyens avec leur épargne avec leur enfant unique qui fait des études avec leur confiance dans le modèle républicain avec je dirais aussi leur petit appartement si typique voici donc une photographie de la salle à manger des nausières qui est tirée des archives du dossier d'instruction qui se trouve ici donc vous voyez la salle à manger avec le lit pliant l'appartement est petit donc Violette Nausière dormait dans un lit que son père dépliait le soir dans la salle à manger vous voyez le buffet avec le buffet avec sa galerie les assiettes dans la galerie vous voyez la soupière vous voyez au plafond la suspension à trois tulipes bref c'est l'appartement de ma grand-mère je dis ça parce que si vous voulez on peut s'identifier aux nausières or la dynamique de l'affaire fait que le portrait des personnages dans lesquels on se reconnaît se brouille successivement la fille qui joue aux cartes avec son papa est un monstre puis le brave père qui cajole sa fille il est peut-être dénaturé enfin la mater Dolorosa se comporte comme une mauvaise mère et donc ça explique les capacités identificatoires du fait divers explique pourquoi finalement cette affaire a secoué autant les gens comprendre le retentissement de l'affaire c'est aussi voir quel imaginaire elle cristallise parce que en faisant boire à ses parents un breuvage mortifère violette nausière a activé tout un imaginaire criminel centré sur le poison et sur la figure de l'empoisonneuse la figure de l'empoisonneuse c'est très intéressant c'est une figure qui est ancrée dans l'imaginaire du crime et du crime féminin où elle fonctionne si vous voulez comme le double inversé de la mère nourricière l'empoisonneuse c'est une figure répertoriée de l'imaginaire du crime c'est pas le cas avec la femme parricide et comme violette nausière a tué son père en lui faisant avaler ce barbiturique le discours social va pouvoir aller chercher cette figure de l'empoisonneuse qui est disponible dans l'imaginaire et je dirais l'imaginaire ça se fiche pas mal des chiffres parce que quand on regarde les statistiques de l'empoisonnement on voit qu'il s'agit d'un crime tout à fait résiduel dans l'entre-deux-guerres les tribunaux jugent entre 0 et 3 affaires par an bon et quand on regarde les statistiques de l'empoisonnement aussi les statistiques selon le sexe des accusés qui sont publiées dans la série statistiques du ministère de la justice qui existe depuis le début du XIXe siècle et bien on constate que s'il a existé un moment c'est-à-dire entre les années 1840 et les années 1860 où l'empoisonnement a été commis davantage par les femmes que par les hommes c'est pas le cas avant et surtout en ce qui nous concerne c'est pas le cas après 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 les chiffres de l'empoisonnement sont tellement faibles que la différence entre les sexes peut pas être tenue pour significatif mais dans l'imaginaire le crime d'empoisonnement reste le crime des femmes l'affaire qui provient de la rencontre entre deux systèmes de représentation deux systèmes de représentation c'est-à-dire un système qui fait de l'empoisonnement le crime des lâches et des faibles et puis un système de représentation de genre qui l'a défini la masculinité par la force et le courage donc l'empoisonnement compris je dirais comme le contre-modèle de l'affrontement viril il ne peut être que le crime des femmes faibles au physique si ce n'est sournoise au moral la figure de l'empoisonneuse elle rassemble tous les vices qu'une misogynie séculaire prête aux femmes la lâcheté la cruauté l'hypocrisie le machiavélisme la séduction la luxure dans les années 30 dans un climat de radicalisation antiféministe l'imaginaire de l'empoisonneuse est rechargée par l'anxiété que suscite la double émancipation des femmes et des jeunes et donc l'empoisonneuse prend les traits plus actuels de la jeune fille moderne qui joint toutes sortes de transgressions des transgressions sexuelles des transgressions de genre des transgressions spatiales des transgressions raciales bon je ne peux pas développer mais on pourra y revenir et finalement cette jeune fille que le médecin qui était venu rendre visite aux nausières au début de l'été avait trouvé insignifiante c'est le terme qui est écrit dans les archives et bien elle s'est transformée en icône de l'infamie au féminin regardez cette image c'est l'image que j'ai choisie pour couverture de mon livre c'est cette image qui a été la plus diffusée c'est le portrait emblématique de l'empoisonneuse dans un crime où ce qui compte c'est d'avoir versé le poison je dirais peu importe si la victime est morte ou pas le crime est constitué à partir du moment où le poison a été administré et donc ce qui est important c'est la main du crime vous voyez que sur l'image la main apparaît en tâche claire et l'autre tâche claire évidemment c'est le visage sourcil épilé regard lourd béret à la mode grand col de fourrure noire donc vous voyez là le portrait d'une féminité inquiétante séductrice indéchiffrable qu'est-ce qu'on voit on voit la fleur vénéneuse la fleur vénéneuse c'est vraiment la figure métaphorique qui fait de cette empoisonneuse parricide le symbole sinistre d'une époque de crise elle restera écrit le journal Paris Midi une des figures les plus représentatives de notre époque troublée son nom restera celui d'une étrange fleur vénéneuse dont le bouquet précocement fané de la jeunesse d'aujourd'hui elle est la muse à l'envers d'une jeunesse idole rouge d'un monde chaviré fleur du mal de notre époque alors l'empoisonneuse est une figure de l'imaginaire qui trône sur les planches des théâtres dans les pages des romans ou dans les volumes de causes célèbres si vous voulez en gros l'empoisonneuse c'est Lucrèce Borgia chez Victor Hugo ou c'est Thérèse Desqueroux chez Moriac c'est aussi Marie Lafarge la grande empoisonneuse du 19ème siècle dans les causes célèbres mais c'est aussi une figure savante construite par la médecine mentale médico-légale et la criminologie toutes ces disciplines ont défini les mobiles qui font agir les empoisonneuses il y en a deux cupidité ou luxure ont défini leurs caractéristiques physico-psychologiques l'insensibilité évidemment vous voyez l'empoisonneuse elle descend de la sorcière ont défini leur pathologie avec au premier rang l'hystérie et surtout la pathologie du mensonge c'est à dire la mythomanie qui a été décrite par le psychiatre Dupré au début du 20ème siècle la figure de la parricide mythomane qui est validée par les avis autorisés de divers médecins qui s'expriment dans la presse elle se répand dans les journaux et les journaux dressent la liste des mensonges de Violette Nauzière Violette mentait à ses parents pour endormir leur vigilance elle mentait à ses amis pour se faire passer pour une fille de riche et en définitive elle ment à la justice en portant des accusations infamantes envers son père pour justifier son ignoble parricide donc l'empoisonneuse qui est une figure pétrie de lieux communs sexistes très anciens qui ont été renouvelés dans le contexte du débat sur l'évolution des mœurs dans les années 30 et bien elle a permis de penser le crime de Violette Nauzière dans sa dimension sexuée finalement elle renvoie le cas exceptionnel à du connu et ce connu c'est quoi ? c'est la femme ses pathologies ses travers ses mystères ses dangers donc quand on a l'empoisonneuse et bien on n'a besoin de rien d'autre pour comprendre le crime l'exemple de Violette Nauzière est assez emblématique du fait que penser la femme criminelle c'est d'abord avant tout recourir en représentation recourir en représentation c'est-à-dire je veux dire qu'ici les représentations de la femme criminelle ont pris la place de la parole de l'accusé et finalement la fleur vénéneuse cette figure elle s'est substituée à la fille violée par son père le déploiement de la figure de l'empoisonneuse a donc permis de penser le parricide en faisant l'économie de la question de l'inceste que je vais maintenant aborder Viergette Nauzière n'est pas qu'une figure c'est-à-dire une criminelle objet de représentation elle est aussi une femme qui dans le cadre de l'instruction judiciaire a pris la parole pour avouer son crime et l'expliquer aborder la manière dont la femme criminelle est pensée c'est donc aussi poser la question de la réception de sa parole comment la parole de Viergette Nauzière a-t-elle été reçue donc je vous l'ai dit lors de son premier interrogatoire elle a expliqué au juge d'instruction qu'elle avait tué son père parce qu'il l'obligeait à des relations sexuelles depuis l'âge de 12 ans après elle a réitéré ses accusations lors des interrogatoires suivants vous voyez que des propos comme cela changent le sens du crime et complexifient l'image de la criminelle parce que ces propos invitent à penser sous la coupable la victime et c'est évidemment l'intérêt de cette affaire que de conjuguer ces deux visages de la femme coupable et de la femme victime mais évidemment on entre là dans une autre histoire qui n'est plus seulement celle des représentations de la femme criminelle mais qui est celle de la sensibilité aux violences sexuelles et à l'inceste comment la société des années 30 a-t-elle traité l'hypothèse d'une jeune fille violée par son père dans quelle mesure l'inceste est-il dissible est-il audible est-il pensable est-il condamnable cette question je la pose pour l'année 1933 mais je la pose évidemment en ayant en tête naturellement la société dans laquelle je vis une société ébranlée récemment par l'affaire Weinstein qui peut servir de repère pour mesurer l'abaissement des seuils de tolérance concernant les violences sexuelles puisque cette affaire vous le savez s'est traduite par une prise de parole sans précédent des femmes sur la violence faite à leur corps en 1933 ce qui frappe c'est la force du tabou tabou au sens d'interdit de parole qui a frappé l'inceste l'inceste est indicible dans la presse le mot n'est quasiment pas employé et je précise qu'il n'est pas inscrit dans le code pénal puisqu'il ne le sera que très récemment en 2015 alors comment on fait pour parler de l'inceste si on n'emploie pas le mot et bien on a recours à des périphrases ainsi évoque-t-on je cite la monstrueuse accusation vous allez me dire à l'époque l'impératif de préserver les bonnes mœurs pèse très fort donc ce type d'euphémisme est très courant mais si la périphrase n'est pas un simple fémisme parce que implicitement elle fait glisser le monstrueux de l'acte sur la parole ce qui est monstrueux c'est l'accusation d'accord un ceste indiscible mais aussi un ceste invraisemblable les accusations de violette nausière ont soulevé une indignation immédiate et ont été interprétées comme un mensonge cynique de la part d'une coupable qui n'hésitait pas à salir sa victime pour atténuer son crime on reconnaît là la logique du soupçon a priori qui a frappé durablement la parole des femmes victimes de violences sexuelles le concept de mythomanie il permet aux journaux de dénoncer la fable de l'inceste issue d'une imagination déréglée ou bien de désir inavouable parce que la théorie psychanalytique a été convoquée pour dévaloriser la parole d'une parricide probablement victime du complexe de dix violette nausière explique un journal a inventé un roman freudien la parole de violette nausière bute aussi sur ce que j'ai appelé le modèle de la vengeance passionnelle et c'est en fait ce modèle de la vengeance passionnelle qui sert à penser la vengeance incestueuse c'est le modèle de la vertu ou trajet qui se révolte avec éclat comme dit un journal dans un accès de fureur et c'est un modèle qui ne cadre pas du tout avec la déloyauté du vol puisque violette nausière a volé ses parents et la déloyauté de l'empoisonnement le modèle de la vengeance passionnelle il repose sur une temporalité courte il y a l'affront et toute petite la vengeance or ici c'est la durée de l'inceste qui fait problème délai de 6 ans entre le premier viol à 12 ans et le parricide à 18 ans et ce délai paraît complètement incompréhensible le juge a-t-il bien fait son travail on regarde comment on va le savoir moi je ne suis pas magistrate donc je regarde son dossier de magistrat aux archives et bien oui c'est un bon magistrat il fait bien son travail il est sérieux il est fin enfin bref il n'a pas d'emblée écarté le mobile avancé par violette nausière et il a même cherché à le vérifier mais il a les mêmes représentations que ses contemporains il ne pense pas à la difficulté de la parole il estime que l'inceste scandaleux peut être dénoncé la sexualité hors normes pour lui c'est une cause et non pas une conséquence de l'inceste le traumatisme du viol l'effondrement symbolique produit par l'inceste sont des choses qui ne font pas sens on est dans un autre système de représentation alors qu'est-ce qu'on fait et bien on cherche des preuves matérielles de l'inceste ou des preuves oculaires et personne n'a rien vu à commencer par Germaine quant au jardin où violette a déclaré avoir eu des relations avec son père il est détruit impossible de prouver l'inceste on reste également dans une approche morale centré sur la réputation face au père respectable cheminot travailleur ponctuel bien noté par ses supérieurs la parole de violette a peu de chance de convaincre rien d'exceptionnel ici les travaux sur les violences sexuelles ont montré que la mauvaise réputation de la femme victime décrédibilise sa parole et les victimes vous le savez ont tendance à être considérées comme des coupables donc dans la logique de tout cela le juge d'instruction écarte la thèse de l'inceste au profit d'un mobile flou qui allie cupidité désir d'indépendance et vanité cette histoire montre donc le tabou mais pas seulement l'interdit de parole sur l'inceste n'a pas été total donc il faut voir que la question de l'inceste a profité du remous causé par le parricide pour acquérir une visibilité et faire irruption dans le champ du débat je dirais grâce au parricide spectaculaire comme une question qui était cachée dessous au fur et à mesure des avancées de l'enquête les détails troublants se sont multipliés Violette a fait des confidences à des camarades sur ses relations avec son père on a retrouvé un cahier de chansons légères et eu aussi une gravure pornographique dans la chambre du père on a retrouvé aussi un chiffon taché de sperme dans lequel disait Violette le père éjaculait pour ne pas mettre sa fille enceinte si bien qu'à la mi-septembre le doute gagne la presse et certains journaux pas n'importe lesquels genre Paris Soir qui est le plus grand journal du soir des années 30 et bien certains journaux estiment que Violette a dit vrai la thèse de l'inceste a donc été discutée et elle a divisé l'opinion au point que les journaux vont jusqu'à évoquer une nouvelle affaire Dreyfus il s'est donc trouvé des gens pour croire Violette Nauzière et pour le dire la prise de position des surréalistes est connue il publie au mois de décembre un recueil de 8 poèmes et de 8 dessins qui dénoncent le tabou de l'inceste vous avez ici en couverture du recueil la photographie de Man Ray qui montre l'initial du père le N en morceaux sur un bouquet de Violette fraîche c'est une belle image qui donne le contenu de cette histoire que finalement on peut situer dans le cadre du glissement d'une société patriarcale à la société pédocentrique qui est la nôtre fondamentalement Baptiste Nauzière incarne la dégradation de la puissance paternelle qui est à l'oeuvre dans ces années-là c'est un père brisé c'est ce qu'on voit sur le montage de Man Ray ce qui est intéressant c'est qu'il y a une sorte de chassé croisé entre la presse et la poésie la presse qui a pour mission d'informer quand elle parle de cette affaire elle parle au conditionnel elle emploie des périphrases des euphémismes des figures de style et la poésie elle qui est le domaine même de la figure de style elle emploie elle écrit à l'indicatif elle emploie le mot cru le mot littéral le mot propre pour dénoncer je cite un poème de Benjamin Perret le petit papa qui violait l'ouvrage des surréalistes est un plaidoyer en faveur de la jeune fille et les surréalistes repensent la figure de Violette Nauzière et ils transforment la coupable en victime de son père et des complices de son père la gamine vicieuse est transformée en amoureuse et en figure positive de la liberté sexuelle la femme criminelle se fait figure de la révolte contre une société bourgeoise patriarcale et autoritaire le poème des luards est le plus beau du recueil et il se termine sur un décacylabe très beau je vous le lis Violette a rêvé de défaire à défait l'affreneux de serpents des liens du sang il n'y a pas que les représentants de l'avant-garde artistique qui ont cru Violette Nauzière les archives montrent que c'est aussi le cas de gens plus ordinaires des femmes essentiellement qui ont écrit au juge d'instruction pour le lui dire en profitant finalement de l'affaire de parricide pour confier au juge l'inceste dont elles ont été victimes dans leur enfance donc vous voyez que la parole de Violette Nauzière a été prise au sérieux alors vous avez des gens qui écrivent au juge pour dire vous vous ne croyez pas mais ça existe l'inceste ça existe et d'ailleurs je vais vous raconter une histoire alors parfois c'est leur propre histoire que ces femmes racontent donc l'histoire de Violette Nauzière a suscité des récits personnels qui sont tout à fait intéressants évidemment sur la question de savoir dans quelle mesure dire et écrire l'inceste est pensable et faisable en 1933 alors l'affaire Nauzière est-elle devenue une affaire avec un grand A c'est-à-dire une accusation qui se renverse sur le modèle de l'affaire Dreyfus et une accusation qui est portée dans l'espace public par l'intervention d'un médiateur pour Dreyfus ça a été le rôle d'Émile Zola ça y ressemble mais pas tout à fait pourquoi ? parce que la permutation des places entre coupables et victimes n'a pas pu s'opérer complètement puisque évidemment Violette Nauzière était coupable de parricide et puis la protestation des surréalistes elle a été formulée sur un terrain confidentiel c'est-à-dire le terrain de l'avant-garde artistique alors qu'on est dans un temps où domine la culture médiatique j'avais commencé par là donc la protestation des surréalistes ne risquait pas de toucher l'opinion donc si vous voulez en André Breton Violette Nauzière n'a pas trouvé son Émile Zola l'affaire avec un grand A n'a donc pas eu lieu mais en même temps il s'est passé quelque chose et les lettres auxquelles je faisais allusion montrent que si Violette Nauzière n'a pas pu trouver son Zola elle est parvenue à trouver ses amis inconnus et là je me tourne vers Marie Aigné parce que c'est une expression qu'a mis Marie Aigné dans son titre dans le titre de son livre Les amis inconnus la mobilisation de Dreyfusard en France puisque finalement ce livre le livre de Marie Aigné c'est un livre sur les lettres privées de soutien qui ont été envoyées au Dreyfus et à Émile Zola donc voilà si André Breton n'a pas pu faire quelque chose et bien au moins il y a des gens qui ont entendu et des gens qui ne sont pas connus mais pour l'historien c'est tout aussi intéressant il reste 4 minutes il reste 4 minutes alors en 4 minutes vous savez ce que je vais faire je vais dire deux petits éléments sur le procès sur le procès puis éventuellement par les questions on pourra développer le procès se déroule un an après à l'automne 1934 à l'issue du procès Violette Nauzière est reconnue coupable sans circonstances atténuantes et donc elle est condamnée à mort ce dénouement judiciaire invite à penser la configuration particulière qui voulait qu'une femme ait été défendue expertisée commentée mise en scène et finalement jugée et condamnée par des hommes on est au début des années 30 la justice reste le monopole des hommes les femmes ne sont pas admises assiégées dans un jury d'assises le barreau leur est ouvert mais depuis le début du 20ème siècle seulement et il y a 18% de femmes parmi les avocats les femmes sont encore exclues de la police hors de la sphère judiciaire finalement même chose des journalistes femmes comme André Violis qui est journaliste au quotidien radical l'oeuvre font encore exception alors la question est de savoir si cette configuration a eu un impact sur le jugement en tout cas cette l'extrême sévérité de la sanction interroge je rappelle que les femmes en justice bénéficient d'une indulgence relative indulgence parce qu'elles sont moins condamnées c'est à dire qu'elles sont plus souvent acquittées et quand elles le sont elles le sont moins lourdement grâce aux circonstances atténuantes et cette indulgence dont je parle elle se vérifie même pour les femmes parricides en outre depuis la fin du 19ème siècle les présidents de la république gracient systématiquement toutes les femmes condamnées à mort qui ne sont donc plus exécutées alors la condamnation violette nausière elle va semble-t-il à l'encontre de cette indulgence qui normalement profite aux femmes et cette indulgence qui profite aux femmes elle s'est même retournée en motif de sévérité puisque l'avocat général a demandé au juré d'être ferme en leur rappelant qu'on ne guillotinait plus les femmes depuis la fin du 19ème siècle en gros c'était n'y allez pas de main morte on ne lui coupera pas la tête donc vous voyez c'est une argumentation pour le moins paradoxale qui laisse penser qu'une solidarité de genre a joué contre la coupable la justice d'homme qui a condamné une femme est aussi une justice de père qui a condamné une fille l'avocat de la partie civile l'a dit explicitement en s'adressant au juré je cite les pères de famille que vous êtes seront appréciés la question de l'inceste a été totalement évacuée au procès si bien que les accusations d'inceste au lieu de bénéficier à l'accusé comme un élément d'atténuation de la culpabilité se sont transformées en super crime c'est une expression employée par un journaliste c'est à dire en fait en un parricide symbolique qui redouble le parricide réel les pères de famille ont donc moins jugé la fille qu'ils n'ont proclamé l'innocence du père notez aussi que la moyenne d'âge des jurés correspond à l'âge de Baptiste Nausière à une année près donc une solidarité de genre mais aussi de rôle et d'âge avec la victime a manifestement compté dans ce verdict capital rendre compte de la vie d'une femme ça a été aussi pour moi retracé à partir des archives judiciaires un parcours pénal exceptionnel parce que le verdict capital n'a pas mis fin à l'histoire de Violette Nausière alors je vais vous la faire courte Violette Nausière a bénéficié de plusieurs mesures de grâce en 1934 pour échapper à la guillotine puis en 1942 et finalement elle a été libérée en 1945 puis réhabilitée en 1963 alors je ne peux pas résister au plaisir de vous montrer une dernière image parce que le parcours est exceptionnel parce qu'il va de la transgression à la norme après la prison Violette Nausière a entamé une troisième vie une vie de fille d'épouse et de mère modèle le renversement est complet la parricide s'est faite fille dévouée à sa vieille mère la dévergondée est devenue une épouse modèle parce que Violette Nausière s'est mariée avec le fils du greffier de la prison 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 jouisseuse est devenue une femme sacrificielle qui a connu de multiples épreuves dont la dernière est le cancer qui va finir par l'emporter on la voit ici photo de Paris Match on la voit ici à table vêtue de clair avec un tablier aux côtés de sa mère de son mari de ses enfants et vous le voyez qu'est-ce qu'elle fait elle a une fourchette à la main et elle nourrit sa fille aînée c'est l'empoisonneuse qui est devenue la mère nourricière on est vraiment aux antipodes de l'icône du mal d'avant-guerre comme aussi d'ailleurs de la muse des surréalistes avec cette petite bourgeoise conformiste dévouée à sa famille qui a épousé les rôles féminins socialement prescrits alors et ce sera mon dernier point comment comprendre ces vies si opposées faut-il se contenter de souligner le travail réintégrateur de la peine de la prison et donc célébrer l'histoire exemplaire d'un monstre métamorphosé enceinte c'est ce que fait la presse à travers la figure de la Madeleine repentie l'historienne que je suis ne croit pas au miracle et je vois dans ce dénouement un argument en faveur de la thèse de l'inceste qui de toute façon paraît très probable si on prend en compte à la fois le dossier documentaire sur l'affaire et les savoirs actuels sur l'inceste ce dénouement invite à relire l'histoire et à voir sous l'icône de l'infamie au féminin qui a été construite en 1933-34 une jeune femme qui a tué son père pour sortir de l'inceste tuer son père en fin de compte a été plus facile que porter plainte en justice c'est paradoxal et finalement le parricide a été le substitut c'est en tout cas ce que je propose a été le substitut d'une parole impossible tuer son père pour dire l'inceste dans cette hypothèse la victime une fois passée par le crime et la justice a pu se réinscrire dans la chaîne de la filiation et dans l'ordre symbolique des places et des rôles familiaux que l'inceste avait brouillé seule l'articulation de l'inceste et du parricide permet de rassembler les trois séquences biographiques c'est à dire la vie avant le crime la prison et la vie après la prison en une seule vie de femme qui est une vie étonnante mais cohérente alors personnellement moi c'est cette version de l'histoire qui me paraît la plus convaincante mais elle implique de sortir de la stricte perspective de l'histoire des représentations d'où j'étais partie pour penser la femme criminelle comme un sujet avec des stratégies de résistance et de survie et avec une parole à l'égard de laquelle l'historien doit se poser la question pas seulement de la réception judiciaire et sociale mais aussi se poser la question de la vérité je vous remercie applaudissements Merci.